Générique Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux. C'est lundi matin, il fait chaud et humide. C'est un temps idéal pour les tics. Pourquoi je vous parle de ces petites bêtes ? Parce que nous nous intéresserons aujourd'hui à la maladie de Lyme transmise par certaines tics et dont les conséquences sur la santé peuvent être importantes. Dès lors, comment diagnostiquer et soigner la maladie de Lyme ? Peut-elle être chronique ? Nous ferons le point avec le professeur Tadevin, infectiologue au CHU de Rennes. Et puis nous écouterons le témoignage de Céline qui vit aujourd'hui avec cette maladie. Il sera aussi question dans cette émission de la semaine parentalité et éducation. Alors vous me direz, c'est toute l'année être parent. Mais là, il y a une semaine particulière organisée à Rennes du 25 au 29 juin. L'occasion de débattre autour de ce que signifie être parent aujourd'hui et de partager les expériences. François Mesur, responsable de la direction éducation en France de la ville de Rennes, sera avec nous. Ensuite, je vous l'annonce, Béton, comme il dit Lévinen, va mettre le bazar. C'est ce que nous confirmera Yann Jolivelle. Ce n'est pas une blague et ça arrive tous les deux ans. Alors on peut se permettre le festival familial Bazar. Le jour bizarre la nuit revient les 28 et 29 juin. Et puis on n'est pas obligé de bronzer idiot cet été. Carl Brozek nous le confirmera. Il nous proposera des lectures philosophiques pour la plage. Mais oui, ça peut exister. Enfin, deux jeunes artistes nous rejoindront. Philippine et Théo revisitent les chansons françaises des années 70. Parfois, on peut tomber dans l'oubli. Et à qui, ils redonnent une nouvelle vie. Ils nous offriront un live en fin d'émission. Voilà, bienvenue à vous en ce lundi matin. Bonjour à tous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour ma chère Catherine. Comment allez-vous ? Ça va bien Laurent, c'est vous ? Impeccable. Après ce beau week-end, on a bien profité. Oui, ben oui, il faut en profiter tant qu'il est là. Moi, quand il pleut le lundi matin, ça ne me gêne pas. Non, mais comment lundi, comme ils disent, comment lundi. Dis donc, vous êtes d'accord avec moi, Laurence, que tout ce qui est petit est mignon ? Ah ben oui. Ce n'est pas vous qui direz le contraire ? Ah ben non, du haut de mes 1m55, c'est sûr. Désolée pour les grands sur le plateau. Voilà, les petits chiens, par exemple. Les petits chiens, les petits chats, de manière très modérée, les petits enfants, les mignonnettes qu'on trouve dans les hôtels, dans les... Voilà, les petites mignardises de pâtisserie, voilà, tout ce qui est petit et mignon d'une manière générale. Sauf dans certains cas, quand même, ce qui est petit peut être extrêmement pénible, si ce n'est nuisible. Donc voici une liste non exhaustive, veut des petites choses qui nous enquéquinent, pour ne pas dire autre chose. Un moustique dans une pièce la nuit, forcément. Très, très pénible. Ça va être la saison aussi. Une cacahuète coincée dans la trachée, très embêtant, et même si c'est très petit. Un Lego sous le pied, surtout les deux par un ou les deux par deux, voilà, les petites pièces de Lego sur le pied. Pire, la bille, la bille sous le pied. A la bille sous le pied, oui, dis donc. Tous les petits trucs, d'une manière générale, sous le pied d'ailleurs. Le cerveau de Donald Trump, oui, c'est facile, mais on ne se lasse jamais de le répéter. Un caillou dans la chaussure. Ah oui, pénible aussi. Une écharde, tout ce qui est petit, de toute façon, qui vous rentre sous la peau. Les petites coupures de papier, hein, comme ça, avec... Voilà. Les morpions, forcément, vous pensez tous à ça, donc on va le dire. Et puis, puisque c'est la semaine de la parentalité, certains enfants, Laurence, par exemple, qui vous dirait, dites, Laurence, on peut avoir un petit chien ? Dites, Laurence, allez, allez, Laurence, on peut avoir un petit chien sur le plateau ? Voilà, ça, c'est particulièrement pénible. Mais non, pas du tout. Voilà. Vous leur dites encore, on peut avoir un petit chien sur le plateau ? Oui, d'accord, ben voilà, il suffit de dire oui. On étudiera la question, Catherine. Voilà, en tout cas, il y a des choses, par contre, qui sont petites et pénibles, et puis qui peuvent vous empoisonner la vie aussi, on va en parler, c'est l'éthique. C'est l'éthique, et bien justement, l'éthique, on va s'y intéresser aujourd'hui. On va tout de suite faire un petit point en images, avant d'en parler dans le détail. Attention, devinette, je suis un parasite qui aime la chair fraîche, mon nom est identique à celui du bruit d'une montre, et représente aussi des mouvements compulsifs surprenants. Je suis, je suis, je suis une tique, évidemment, bravo. Les tiques sont des acariens dits de grande taille, mais de quelques millimètres seulement. Leur activité principale est de se loger chez les mammifères qu'ils croisent, dont vous, pour sucer votre sang. Mais ces petits vampires ne sont pas toujours inoffensifs. Certains sont infectés par une bactérie et peuvent transmettre la maladie de Lyme, appelée aussi Borreliose de Lyme. En France, la majorité des contaminations surviennent entre mars et septembre, en pleine nature. Autant des copains, des balades en forêt, et de la saison des barbecues en short et en claquette. Un vrai petit coin de paradis pour ces bestioles. Une fois mordus par une tique infectée, les premiers symptômes apparaissent dans les 30 jours sous la forme d'une plaque rouge et ronde. Parfois accompagnés de fièvres, de frissons, de fatigue, de maux de tête ou encore de douleurs articulaires. Bref, une bonne sensation d'état grippal. Et si le diagnostic est compliqué à poser, des examens sanguins vous permettront d'accéder aux antibiotiques adaptés pour oublier votre mésaventure. Attention, sans traitement, de sérieux problèmes neurologiques ou d'articulation peuvent faire leur apparition longtemps après. Difficile de faire le lien avec la tique squatteuse, mais sachez qu'il existe une liste de 46 symptômes liés à la maladie de Lyme. Si on en repère 15, on vous prendra au sérieux. Mais rassurez-vous, cette maladie infectieuse n'est pas contagieuse, donc inutile de vivre en quarantaine. En revanche, pour sortir serein, sortez couvert, même en été. Surtout en été, n'est-ce pas, professeur Tadevin ? Vous êtes le chef de service des maladies infectieuses du CHU de Rennes. Est-ce que la Bretagne est particulièrement touchée par la maladie de Lyme par rapport à d'autres régions ? Alors, on est effectivement touchée, mais on est intermédiaire en France. Il y a deux régions plus touchées qui sont l'Alsace et le Limousin. Et nous, on a pas mal d'études qui ont été faites sur le portage des tiques de la région de cette boréliose de Lyme. Et c'est entre 5 et 10 % et c'est assez stable au cours des 15 dernières années. Donc, on est touchée. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de la maladie de Lyme, de la boréliose de Lyme, il faut bien le préciser. Est-ce que c'est une maladie qu'on connaît bien, qui est ancienne ou pas ? Il y a différents stades ? Alors, la maladie est ancienne. La bactérie a été découverte il y a un peu plus de 30 ans, donc on commence à connaître quand même. Par contre, on ne connaît pas parfaitement parce qu'effectivement, comme c'était rapporté dans votre reportage qui est très bien, il y a beaucoup de symptômes très divers qui peuvent ressembler à plein d'autres maladies. Alors voilà, c'est ce qui fait toute la complexité de cette maladie. On va justement écouter la question d'une téléspectatrice. On l'écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Marie-Sophie, j'habite à Ponte-Civie, dans le Morbihan. Et j'aimerais savoir quels sont les symptômes de la maladie de Lyme ? Merci. Alors, les symptômes, parce que c'est assez complexe. Vous le disiez, qu'est-ce qui doit alerter en premier ? Alors, ce qui est le plus facile à reconnaître, c'est ce qui se passe au moment où la bactérie commence à diffuser dans l'organisme. C'est quelques jours après la piqûre de tic et il y a une plaque rouge qui s'étend progressivement à partir de la zone de piqûre. Et c'est très peu symptomatique. C'est-à-dire que les gens, en général, à ce stade n'ont pas de fièvre, ça ne gratte pas, ça ne fait pas mal. Donc, c'est vraiment une découverte un peu fortuite de la progression de la bactérie. Donc, c'est une sorte de rond rouge, c'est ça qu'on doit découvrir. Est-ce qu'il y a un type d'antibiotique particulier qui est préconisé en première intention ? Si on découvre sur soi une tique, il ne faut pas l'arracher d'abord. Ça, c'est très important de le préciser. Comment fait-on ? Si on en découvre une après une balade, par exemple, sur sa peau ? Alors, il faut savoir que la tique, elle n'est pas là pour transmettre la maladie. C'est un accident de parcours. Mais ce qu'elle veut faire, elle sait prendre son repas sanguin. Donc, tant que la tique est accrochée, elle est en train de se nourrir. Et à ce moment-là, la bactérie n'a pas été transmise. Donc, il faut essayer de l'enlever sans la stresser. Parce que si elle est stressée, elle régurgite. Exactement. Donc, il faut pas... Donc, il faut pas... S'il te plaît, est-ce que tu pourrais... Est-ce que ça te dérange pas ? Alors, il faut être gentil avec elle. Mais par exemple, à un moment, on mettait de l'éther. C'est quelque chose qui a été dit à un moment. C'est une erreur. Ça a été bien démontré. Ça la stresse. Et du coup, elle régurgite. Et c'est à ce moment-là qu'elle est transmette. Et de même, il faut pas essayer d'être... Il faut pas faire avec les doigts. Il faut pas faire violemment. Il faut faire à soi avec un tire-tique. Contre la pharmacie. Ou si on n'en a pas, une petite pince à épiler. Quelque chose qui soit doux, quoi. Et puis, aller chez son médecin. Dès les premiers symptômes dont vous... Ce dont vous parlez, il y a un héritème migrant. À ce stade-là de la tique, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce qu'il n'y a que 5 à 10 % des tiques porteuses. Et qu'en plus, il faut vraiment qu'elle soit restée longtemps et qu'elle ait eu le temps de régurgiter. Combien de temps ? Plus de 12 heures, on dit ? Plus de 12 heures, on considère que c'est le seuil. Donc, ce qu'on recommande, c'est de prendre la photo de la tique. Comme on vit au monde moderne, chacun a son portable. Ce qui fait que si après, il se passe quelque chose, on pourra montrer au médecin, voilà par quoi j'ai été piqué. Et voilà la taille qu'elle avait quand je l'ai enlevé. Mais il n'y a pas besoin vraiment d'aller voir le médecin à ce moment-là. Et il n'y a pas non plus de recommandation de prendre des antibiotiques à ce moment-là. Parce que le risque est vraiment très faible. C'est moins de 2 %, on estime, en France, si on est à ce stade-là. Donc, il faut surveiller la zone. Et si dans le mois qui vient, il ne s'est rien passé, c'est qu'il n'y avait pas la maladie de Lyme. Si par contre, la fameuse plaque rouge apparaît, c'est là qu'il faut aller voir son médecin. Et qu'il doit prescrire quoi ? Des antibiotiques ? À ce moment-là, oui. À ce moment-là, il y a la plaque rouge. Sur combien de temps ? On a refait les recommandations avec toutes les sociétés savantes il y a quelques semaines. Donc, c'est tout chaud. Et à ce stade-là, 14 jours suffisent. 14 jours d'antibiotiques. Un certain type d'antibiotiques en particulier a été identifié ? Il y en a plusieurs qui fonctionnent bien. Les dernières recommandations, c'est la doxycycline parce que ça ne sélectionne pas trop de résistance. C'est actif sur d'autres bactéries qui auraient pu être transmises par les tiques. Et c'est actif même si les bactéries avaient commencé à atteindre le système neurologique. C'est actif aussi sur les formes neurologiques. Alors, on sait qu'il y a une certaine errance médicale par rapport à cette maladie. Parce que les gens qui ont des symptômes ne savent pas précisément à quoi les associer. Je vous propose qu'on écoute le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Céline Lotte, qui est atteinte de la maladie de Lyme. Et puis comme ça, on en rediscute juste après. Bonjour Céline. Bonjour Carole. Aujourd'hui, vous êtes atteinte de la maladie de Lyme. Comment ça s'est déclaré ? Alors, ça s'est déclaré en 2014 avec des symptômes diverses tels que des problèmes respiratoires, ensuite mal au dos, ensuite mal à la jambe, je n'arrivais plus à marcher, douleurs au niveau de la tête, des migraines comme je n'en ai jamais eu, et ensuite, eh bien, une fatigue chronique qui s'est installée. C'est-à-dire que vous passiez un petit peu votre temps sur votre canapé sans plus aucune énergie ? Enfin, ça doit être quand même très handicapant. C'est très handicapant. Je passais énormément de temps à dormir la journée parce que la nuit, je ne dormais pas. Les douleurs me réveillaient, je dormais par phase. Et oui, ce n'est plus une vie de famille quand vous passez votre temps sur votre canapé à essayer de dormir. À partir de là, vous décidez de consulter et qu'est-ce qui va se passer ? Je vais passer de médecin en médecin. Mon médecin traitant va m'envoyer chez des spécialistes qui feront des examens, qui concluront que ce sont des douleurs fonctionnelles ou psychologiques et qui me renverront chez mon médecin traitant. On vous a souvent un peu accusé, entre guillemets, que les choses se passent dans votre tête. Ça doit être difficile à encaisser. C'est très difficile parce que vous avez vraiment mal. Et quand vous avez quelqu'un qui vous dit que c'est psychologique, c'est encore plus dur à accepter. Aujourd'hui, vous êtes encore et toujours malheureusement atteinte de la maladie de Lyme. Elle est devenue chronique. Comment est-ce que c'est devenu chronique ? C'est devenu chronique puisque je n'ai pas été diagnostiquée à temps. En 2010, j'ai eu un hérythème migrant qui n'a pas été pris comme tel, qui n'a pas été soigné. L'origine de tout, c'est évidemment une morsure de tic. Exactement, une morsure de tic. Et à partir de là, vous vous retrouvez aujourd'hui avec cette maladie qui est chronique. Comment vous la vivez au quotidien ? Alors au quotidien, c'est que j'ai dû faire le deuil de ma vie d'avant. J'étais une femme hyper énergique. J'étais une professeure. J'étais une maman pleine de folie et de fougue. Aujourd'hui, je ne suis plus enseignante parce que je ne peux plus enseigner. Donc vous avez perdu votre métier à cause de ça ? J'ai perdu mon métier. Je suis une femme qui peut marcher 500 mètres. Ensuite, il me faut une canne. Et au-delà, il me refaut le fauteuil roulant. Je ne peux plus danser avec mon mari. Il y a plein d'activités qu'il faut bien sûr réorganiser en fonction de moi et de mon état de santé. Vous êtes officiellement considérée comme une personne handicapée ? Oui, je suis reconnue par la MDPH comme handicapée. D'accord. Au quotidien, c'est très très difficile à vivre. Vous êtes très entourée par votre famille, j'imagine. Mais ça a mis du temps à se mettre en place, tout ça. Oui, ça a mis énormément de temps parce que j'ai fait 18 mois d'errance médicale, voire plusieurs médecins, à ne plus voir de médecin. Parce qu'au bout d'un moment, plus personne ne veut vous recevoir. Mon médecin ne savait plus vers qui me tourner. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir quand même un nom sur cette maladie. Est-ce qu'il y a une possibilité, malgré tout, de rémission ? Alors pour moi, non. Puisque 2010, la piqûre, premier symptôme en 2014, premier traitement en 2016. Aujourd'hui, mon système nerveux central est atteint. Mes images le montrent. La neurologue parle d'une sclérose en plaques aujourd'hui. Puisque apparemment, Lyme aurait muté ou aurait inculqué. Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, non, je n'ai pas de rémission. Alors c'est pour ça que vous insistez beaucoup et vous vous battez pour la prévention. Quel message voudriez-vous faire passer au niveau de la prévention ? Il faut être très prudent. C'est-à-dire qu'il faut avoir des gestes préventifs, bien s'habiller, mettre des répulsifs, se regarder et ne pas hésiter à consulter en cas de piqûre. Puisque c'est essentiel. Parce que si on traite rapidement, on peut guérir. Si on ne traite pas rapidement, si on passe à côté, ça peut devenir chronique. Et comme dans mon cas, peut-être malheureusement, ne jamais guérir et être handicapé. Il y a aussi des traitements, vous vous en prenez ? Ce sont des traitements qui sont lourds, j'imagine ? J'ai eu des traitements lourds, oui, sur une période. Mais on ne peut pas prendre à vie des traitements lourds. Donc ensuite, il faut soulager l'organisme, bien sûr. Et c'est ce que mon médecin fait. Très bien, Marie. On se souviendra en tout cas de votre message de prévention qui est très très important. Merci. Merci Céline. Merci Carl. Merci Carl, merci Céline. Alors, sachez que la Maison des associations de Brest accueille le samedi 29 juin de 15h à 19h à la salle Glénan un temps d'échange sur la maladie de Lyme, organisé par la délégation départementale de l'association Le droit de guérir. Voilà, la rencontre est gratuite. Après ce témoignage, professeur, on a envie de vous demander un petit peu quelle est votre réaction. Ça illustre bien la souffrance de ces personnes, l'errance médicale qui complique encore les symptômes et la perception de ces symptômes. Qu'est-ce que vous vous dites à ça ? C'est une situation qui est assez courante, malheureusement. C'est ces patients qui ont des symptômes très invalidants et prolongés et qui ne répondent pas bien au traitement, au décours d'une maladie de Lyme, puisque dans son histoire, on voit qu'effectivement, elle a une maladie de Lyme. Donc là, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont pu mettre une étiquette sur une grande partie de ces symptômes en lui proposant le diagnostic de sclérose en plaques qui permet d'accéder au traitement. Ce qui est important pour ces patients, et on a mis ça en place au CHU depuis plusieurs années, c'est de pouvoir prendre du temps pour bien les écouter, bien les examiner, bien faire le tri sur tous les examens déjà faits, les traitements reçus, et essayer de trouver ce qui les soulagera le mieux possible. Et parmi ce collectif de patients, il y en a quand même une partie pour laquelle la maladie de Lyme était soit un accident de parcours, mais pas la cause vraiment des symptômes actuels, voire même dans certaines situations, il n'y a pas vraiment eu de maladie de Lyme. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps, et reprendre, c'est de la médecine, quoi, reprendre les choses à zéro. Ce sont les tests qui peuvent attester d'une maladie de Lyme. Alors là, c'est pareil, il y a toute une polémique autour des tests, les tests ELISA, les tests Western Blot, c'est ça ? Test français, test allemand, c'est complexe. Oui, la discussion est très technique, mais le principe, c'est qu'il faut qu'on soit sûr que les tests soient bien positifs chez les gens qui sont malades et négatifs chez ceux qui ne sont pas malades. Et pour ça, il y a des règles, mais pour toutes les sérologies, c'est pareil. Et donc, il faut pouvoir utiliser des tests dont on connaît la valeur. Pas des tests qui sont faits dans des cliniques, justement en Allemagne, il y a beaucoup de business là-dessus, avec des cliniques qui font des tests dont on ne sait rien du tout, qui les facturent chères et qui n'avancent pas du tout le parcours de ces patients. Alors, professeur, vous êtes également le président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Ces témoignages, il nous amène aussi à aborder la position de la communauté scientifique. C'est assez compliqué. La Haute Autorité de Santé reconnaît une forme chronique de la maladie et ce n'est pas forcément le cas des dernières recommandations des 24 sociétés savantes, dont la vôtre. J'ai envie de vous entendre sur ce sujet-là. Ces recommandations divergentes, forcément, vous comprenez que ça puisse compliquer la perception de la lisibilité du grand public par rapport à cette maladie ? Oui. Alors, la Haute Autorité de Santé a composé un groupe qui a travaillé pendant deux ans pour proposer des recommandations. Et l'été dernier, quand les recommandations sont arrivées à la version finale, toutes les sociétés savantes, mais absolument toutes, il y avait les généralistes, les rhumatologues, les neurologues, les pédiatres, les infectiologues comme nous, ont tout dit, ça ne va pas de la façon dont c'est formulé, vous n'allez pas aider les patients. Ah, ça, c'est reconnu. Voilà. Vous étiez tous d'accord là-dessus ? Pour dire que ce n'était pas bien. Et la Haute Autorité de Santé a décidé quand même de les publier. Donc, au décours, le directeur général de la santé, c'est un peu technique, je vous avais dit, mais il nous a demandé au mois de septembre de nous exprimer notre position du coup de société savante, qui voit beaucoup ces patients-là, parce que les rhumatologues, les neurologues, ça fait partie aussi de leur consultation quasiment quotidienne. Et donc, on a sorti ce mois-ci des points de repère pour dire devant tel symptôme, voilà tel examen, quel examen qu'il faut faire, quel traitement il faut proposer. Et puis surtout, il y a tout un chapitre sur comment aborder les problématiques comme a décrit votre patiente, pour essayer de soulager les symptômes. Mais vous reconnaissez quand même une forme chronique ? Alors, c'est comme beaucoup de ces bactéries, c'est que si on ne les traite pas, ça peut être chronique. Mais par contre, elles sont très sensibles aux antibiotiques. Il n'y a pas de résistance aux antibiotiques chez la maladie de Lyme. Ça reste sensible à la pénicilline, par exemple, qui est un vieil, vieil antibiotique. D'où l'importance de la prise en charge précoce. Exactement. C'est ce que vous dites. Et si on traite bien les gens, la bactérie est morte. Ça, c'est sûr, ça a été bien démontré. Donc, il peut y avoir des symptômes chroniques, mais pas la persistance chronique de la maladie, de la bactérie, si les gens étaient bien traités. Et c'est important, c'est pour bien dire aux gens de ne pas prendre des années d'antibiotiques parce qu'ils ont eu une maladie de Lyme il y a quelques années et qu'ils ont encore des symptômes. Les antibiotiques ne sont pas la solution. Est-ce qu'il y aura des réunions de concertation, justement, entre les différentes autorités de la communauté scientifique ? Effectivement, oui. La semaine prochaine, on va à la Direction Générale de la Santé. Et dans dix jours, on va à la Haute Autorité de Santé pour essayer de se réconcilier avec les associations de patients aussi. Pas de se réconcilier, mais de parler d'une seule voix. Pour trouver un consensus et qu'une position claire soit trouvée. Et on rappelle les messages de prévention essentiels, justement, en ce début d'été. On met quoi ? Pour les enfants, un chapeau ? On vérifie au retour des promenades ? Le chapeau, c'est pour les petits-enfants. C'est pour que les tiques, s'ils se promènent dans des hautes herbes et qu'ils pourraient être attaqués par une tique, soient protégés au niveau de la tête parce que c'est difficile d'avoir les tiques sur la tête. Et pour le reste, c'est vrai que c'est l'inspection au retour d'une promenade en zone où il pourrait y avoir des tiques qui est probablement le plus important. Donc on regarde où, précisément ? Tout le corps, mais en particulier les zones un peu chaudes, entre guillemets ? Voilà, c'est ça. Parce que la tique, on passe dans les herbes et repère qu'il y a un animal à son chaud qui passe, donc elle se décroche et puis elle commence à faire son repas sanguin, du coup. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet sensible. On va maintenant, si vous voulez bien, aller en direction de Vannes où d'autres femmes touchées par la maladie, mais cette fois-ci, le cancer du sein, retrouvent de la force et du courage en pagaillant ensemble. On les appelle les Pink Dragon Ladies. C'est une raconte signée Stéphanie Zade et Philippe Bauger. Aujourd'hui, les conditions sont clémentes sur le golfe. L'équipage des Pink Ladies s'apprête à reprendre la mer. Ce sont des Pink, donc c'est des personnes, moi aussi je suis une Pink, donc il faut quand même qu'on se ménage et qu'on rentre de façon facile. Donc je fais toujours en sorte, ici il y a du courant, comme vous le savez, donc je fais en fonction du courant et de la météo et du vent surtout. Toutes ces Pink Ladies ont été touchées, soit par une maladie grave, soit par un cancer du sein, l'ont vaincu ou sont en phase de reconstruction. Ramé devient alors une thérapie. Ce sport, le canoë, là, ça fait travailler le bras, le muscle, le côté qui a été opéré. Ça permet que le liquide lymphatique circule plus facilement et ça évite que les bras s'ankylosent. Donc c'est un sport qui nous est très recommandé. Ici, pas de notion de compétition. Le but est de ramer ensemble, de pouvoir parler de tout, de rien, le moins possible de la maladie. Quand on sent que quelqu'un est fatigué, on respecte ça et on le laisse se reposer. Et les autres membres de l'équipage continuent. Et on ne juge pas, on ne juge pas jamais, jamais. C'est ça qui est bien. Les filles, vous accélérez, vous pagaillez toutes en même temps. On va tourner. Et après plus de deux heures et demie de pagaie, le Dragon Bot est de retour au ponton. On a la banane, on a le sourire, on est bien. En plein hiver, il n'y a jamais personne sur le golfe, donc on en profite, on est toutes seules. Et c'est rare qu'on se fasse mouiller. Donc effectivement, c'est toujours très agréable. On est vraiment heureux d'être ensemble. Même en hiver, vous êtes là sur l'eau ? Oui, 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 en plein hiver, au mois de janvier, au mois de février. Et pour pouvoir faire naviguer le plus de monde possible, les Pink Ladies ont un deuxième bateau en préparation. Nous allons maintenant vous parler de la semaine parentalité et éducation. Bonjour François Mesur. Bonjour. Vous êtes le responsable de la direction éducation enfance de la ville de Rennes. Pourquoi avoir organisé une semaine complète autour de cette thématique qui se déroulera à partir de demain et jusqu'au 29 juin ? La question de la parentalité, évidemment, ne s'arrête pas à une semaine en particulier. Ah non, c'est tous les jours. C'est toute l'année, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une des six grandes ambitions que porte la ville de Rennes dans son projet éducatif local. Et on essaie de la travailler de différentes façons, sous différents formats. Bien souvent, c'est un travail au quotidien que l'on mène avec les parents, notamment dans les écoles, mais bien de là. Évidemment, la parentalité, ça recoupe beaucoup d'idées, de représentations. L'idée en soi, c'est que surtout, on puisse envisager, au regard des évolutions de la société, aujourd'hui, le rôle et la place des parents. Je pense que c'est très important, notamment, je l'ai dit aussi, par rapport à la relation avec l'école. Chacun arrive avec son vécu, ses représentations. Il faut pouvoir les dépasser. Il y en a certains qui se sentent illégitimes, voire incompétents. Et des semaines comme celle-ci, c'est pour but aussi d'avoir des échanges entre professionnels et les familles. Donc, tous les temps forts qui vont être organisés cette semaine sont dédiés à la fois aux professionnels, mais surtout aux familles, aux parents, aux grands-parents. Aux grands-parents également, c'est important de ne pas les oublier. Demain, vous verrez le bal avec une conférence atelier. Vous n'inquiétez pas par le plus facile, autour de la communication entre parents et adolescents. Gros sujet. C'est un sujet à part entière. On aura le plaisir d'accueillir, c'est au pôle associatif de la Marbaudet, sur le quartier de Morpa, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est donc Joachim Paviot qui va venir évoquer cette question. Après, c'est aussi plus qu'une conférence plénière, c'est un temps d'échange. Conférence atelier. Atelier, exactement. C'est des ateliers du projet éducatif local qu'on organise d'ailleurs tout au long de l'année. Et là, on reproduit ce format-là pour discuter du rapport avec les ados. Parce qu'en effet, ça ramène à beaucoup de questions au quotidien que peuvent se poser et que rencontrent les parents ou les grands-parents. C'est déchiffré le langage des ados. Oui, ça c'est un gros sujet. Les claquements morts, j'imagine, des choses comme ça. Ce n'est pas gagné. Oui, un beau projet. Donc, ce sera de 18h à 20h demain au pôle associatif de la Marbonnet. Alors, chose originale, sur ce temps de conférence, vous proposez une offre de garde d'enfants en parallèle. C'est chouette ça, c'est une belle idée ? Dans ce format-là, c'est quelque chose qu'on propose systématiquement. Dès qu'il y a des ateliers, justement, c'est pouvoir faire que les parents se libèrent. Et puis, savoir, alors peut-être pas les ados, mais ça concerne plus particulièrement les petits. Et donc, il y a une offre de garde de riz, en effet, pour permettre et de libérer les parents pour ce temps de conférence. Alors, mercredi, ce sera la place des parents qui sera interrogée de 18h30 à 20h30 lors d'une conférence débat dans l'auditorium de la Maison des Associations d'Arène. Là encore, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Là, ça sera une sociologue qui est à l'école des autres études en sciences sociales. C'est Christine Castelin-Meunier qui viendra nous parler de l'éducation bienveillante. Le bien-être éducatif, alors évidemment, ça recouvre là aussi beaucoup d'idées, beaucoup de représentations. Mais derrière ces mots, il faut comprendre aujourd'hui que là aussi, la société nous impose beaucoup de choses. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du numérique. Donc, c'est des questions qui peuvent toucher tout un chacun. On se demande comment l'appréhender et ça véhicule beaucoup d'émotions. Et comment, à travers ces temps-là, on arrive un peu à mieux contrôler et mieux comprendre les émotions des plus jeunes. Et puis, alors, jeudi, c'est la grosse journée. C'est une journée d'études, carrément, sur la thématique être parent. Ça s'apprend ? Alors, ça s'apprend, attention. Il y a un point d'interrogation et un point d'exclamation qui ne sont pas là par hasard. Parce qu'effectivement, est-ce que ça s'apprend ? Eh bien, bonne question. Les deux vont de pair, je pense. On est mêlés au quotidien avec des points d'interrogation et des points d'exclamation sur cette question-là. C'est en effet une journée qui va s'étaler dès 9h le matin jusqu'en fin d'après-midi, avec des ateliers, avec des tables rondes. Il y aura essentiellement des professionnels, mais il y a aussi des parents qui se sont inscrits. Je crois que nous en avons presque une vingtaine ou trentaine. Au total, ce sont 200 personnes qui vont échanger, débattre de ces questions-là et pouvoir aussi faire réseau. Je pense que c'est très important. Ça correspond bien au titre de votre émission. Ensemble, c'est mieux. On est vraiment sur une logique de co-éducation. Chacun à sa place. Et puis donc, on peut s'inscrire sur lafabriquecitoyenne.renne.fr. Et vous avez un formulaire dédié qu'on pourra retrouver. Où s'inscrire encore ? Il reste de la place quand même ? Il reste de la place. Il reste de la place. C'est encore une journée qui peut intéresser un certain nombre. Et puis on rappelle que c'est gratuit et ouvert à tout le monde. Gratuit, ouvert à tous. Et donc, dans le cadre de la démarche plus générale que mène la ville sur la fabrique citoyenne, c'est important que chacun puisse être entendu. Merci beaucoup, François, à mesure d'être venu nous présenter cette belle initiative sur une semaine. Ça vous inspire quoi, Catherine ? Les parents retournent sur le banc d'école, alors. C'est ça. On n'a jamais fini avec l'école. On apprend à être adulte de toute façon toute sa vie. L'apprentissage tout au long de la vie. Oui. Effectivement. On va maintenant parler de culture avec vous, Yann Jolivelle. Alors, je le disais, la ville de Béton va mettre le bazar. Ça arrive tous les deux ans. C'est bien, déjà, que ça arrive tous les deux ans de mettre le bazar. Oui, parce qu'après, il faut nettoyer la maison. Il faut au moins deux ans pour te nettoyer. Exactement. C'est beaucoup de travail de faire le bazar. Oui. Alors, vous coordonnez à Béton, près de Rennes, donc le festival Bazar le jour, Bizarre la nuit. C'est la cinquième édition déjà. Et donc, ça fait dix ans d'existence, si on calcule bien. Quelle était l'idée de départ ? Bien, l'idée, c'était de mêler différentes formes artistiques. Et puis, d'y associer à la fois des acteurs locaux, les associations, les habitants, les bétonnaires au sens large, et puis des professionnels. Donc, effectivement, cette année encore, on fait venir des professionnels qui viennent de France, mais aussi de l'étranger. Il y a les artistes belges, espagnols, et puis il y a les associations bétonnaises qui jouent le jeu aussi, qui proposent certains spectacles. Alors, c'est le festival familial par excellence, on peut quand même le dire. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Un mélange des genres, des manèges qui côtoient des compagnies professionnelles ? C'est un festival très familial, comme vous le dites. Et les enfants, comme les adultes, y trouvent leur compte. C'est-à-dire qu'on va, entre deux spectacles, pouvoir aller faire un tour de manège. Alors, un manège un petit peu particulier, parce que c'est un festival qui a une certaine originalité. Et puis, on va aussi pouvoir mettre les maillots de bain et aller faire un grand ventriglisse, si la météo est favorable. Mais je pense que ce sera le cas. Vous en avez une cadet. Oui, le ventriglisse, alors que les enfants adorent ça. Et les grands. Et les plus grands sont autorisés à y aller aussi. Donc, voilà, des manèges, des courses de radeau, parce que c'est un site qui est plutôt agréable et on y trouve beaucoup d'eau. Donc, l'eau a toujours été présente dans ce festival-là. Donc, il y a une course de radeau, les habitants sont invités à construire un radeau et à se présenter au départ. Alors, ça se passe sur un site qui est très verdoyant, un site autour du plan d'eau de béton. C'est adapté justement à toutes ces activités que vous proposez ? Oui, tout à fait. Le site est plutôt magnifié pendant le festival. C'est un site que les bétonnés connaissent bien. Et ce jour-là, il est un petit peu transformé. Il y a un collectif qui s'occupe de la scénographie, les services municipaux qui travaillent sur la décoration du site. Et les bétonnés et les autres personnes découvrent un site complètement différent pour le week-end. Et puis, c'est l'effervescence aussi au niveau de la cuisine, de la restauration, parce que vous avez tout prévu. Exactement. Oui, c'est le bazar le jour bizarre la nuit. C'est aussi l'idée de retrouver un peu l'esprit des souks marocains, des choses comme ça. On va mêler différentes saveurs et on va retrouver… Alors, le festival est gratuit, on va pouvoir retrouver des recettes très locales, comme la galette de saucisse, bien sûr. Ah bah oui, incontournable, sinon. Indispensable. Et puis aussi des saveurs plus épicées, asiatiques, maghrébines, indiennes. Voilà, donc les gens vont pouvoir se restaurer sur place, pique-niquer, parce que le site est plutôt adapté pour le faire. Et donc, ça se passera le 29 et le 30 juin. Est-ce qu'il y a des moments forts, des temps forts particuliers, des soirées spéciales ? Racontez-nous. Alors, au niveau des spectacles, on va dire, professionnels, il y a quelques compagnies à ne pas louper, bien sûr. Je pense à la compagnie Paquipaya, avec le spectacle Chek, Chek, Chek. C'est du cirque très acrobatique, assez humoristique, qui devait venir en 2017, mais il y a eu malheureusement une blessure, donc qui revient de cette année. Et puis, je pense aussi au cirque rouage, avec le spectacle Sodade, qui est un spectacle qui aura lieu à la tombée de la nuit. C'est du finambulisme sur un fil un peu infini, qui ne s'arrête jamais, parce qu'il y a des roues qui l'entraînent. Et c'est très poétique, et voilà, dans un site plutôt très joli. Et puis, vous attendez, comme l'an dernier, sans doute, plus de 10 000 visiteurs. C'est impressionnant. Oui, on est autour des 15 000, sans doute, cette année, si le temps est favorable. Eh bien, gros succès, donc, pour ce festival bétonnet, qui aura donc lieu les 29 et 30 juin. J'en connais une, qui va ? Oui, ça donne envie. Et puis, par contre, bon, pour recaler avec quand même la thématique, qui du verre dur et plein air, le couard, tranquille, on a profité des spectacles, on s'inspecte, hein, docteur ? Pour voir s'il n'y a pas des petits passagers qui auraient profité aussi des transports en commun. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, professeur Tadevin. Merci, Yann Jolivan. Merci, François Mesure. Après la glaciaire d'Étel, dans le Morbillon, 4 nouveaux sites bretons ont été retenus pour le prochain loto du patrimoine. L'ontirage aura lieu le 14 juillet. Et parmi eux, eh bien, une petite en Bretagne, c'est la gare de Brédidie, à Ploque-du-Trieux, dans les Côtes-d'Armoire. Une découverte signée Fabrice Leroy et Karine Andouche. Les trains s'y arrêtent encore, mais la petite gare de Brédidie est désaffectée depuis de longues années. Avec sa marquise et son château d'eau, elle est un vestige du réseau de chemin de fer des Côtes-du-Nord. Pour ceux qui oeuvrent depuis longtemps pour que le bâtiment ne tombe pas complètement en ruine, cette participation au loto du patrimoine représente une belle aubaine. On milite depuis 2015 avec la fonction du patrimoine, la mairie, on a fait une souscription. Là, on va aller encore plus loin et ça va nous donner de l'élan pour aller chercher encore plus loin, nous aussi. Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est quand même le financier sur toute cette opération. Une souscription a en effet déjà été lancée. C'est son montant qui déterminera les sommes allouées après le tirage du loto le 14 juillet. Localement, régionalement, tout le monde peut venir s'associer à ce projet qui est quand même exceptionnel. Pour l'instant, la souscription a donné 7 500 euros. Il en faudrait encore beaucoup plus, ce qui permettra à la mission Berne d'abonder 1 euro pour 1 euro de résultats de la souscription. Au total, il faudrait au moins 500 000 euros pour effectuer l'ensemble des travaux et aménager ce lieu en espace culturel avec une ambition toute simple. Redonner vie à ce site qui a connu plus de 70-80 personnes à y travailler il y a 70 ans. C'était vraiment le poumon économique de notre commune et aujourd'hui, ça doit être un autre poumon économique autour de la culture et de l'attractivité touristique. Au titre du patrimoine industriel, la petite gare de Plouec-du-Trieux a déjà gagné une belle reconnaissance. Depuis l'an dernier, elle est inscrite aux monuments historiques. Notre philosophe maison nous a rejoint, Karl Brozek et des nôtres. J'étais en train d'être distrait par Catherine qui n'arrêtait pas de balosser sur ces choses et d'autres, mais ça suffit quand même, sous nos sérieux de minutes. Et puis deux jeunes artistes également nous ont rejoint. Philippe Inété, bienvenue à tous les deux. Vous nous interpréterez à un live tout à l'heure, on discutera avec vous. Mais pour l'instant, Karl nous fait la proposition suivante. Ne bronzez pas d'idiot sur la plage cet été. Mais oui, exactement, c'est vrai que l'été, c'est l'occasion ou jamais de sortir de son petit sac de plage un bouquin. Alors en général, on prend quoi ? On prend le dernier polar, John Grisham, américain, qui fait 800 pages, on en lit à peu près 200. Puis après, on va glander sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ça nous saoule un peu. Alors cet été, ce que je vous propose en tant que professeur de philosophie, c'est d'essayer de philosopher un petit peu pendant ces vacances, d'essayer de revenir un peu aux fondamentaux de la philosophie et de, comme vous le dites effectivement, Laurence, ne pas bronzer idiot, que ça fasse un peu sens. On n'emmène pas les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, comme vous nous le aviez proposé. Pourquoi pas ? Après tout. Alors le premier livre que vous nous présentez est signé d'une auteure que nous avons reçue ici dans l'émission. Oui, souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, Véronique Ayache était venue sur ce plateau. C'est une grande amoureuse des chats. Elle est journaliste dans la presse féminine. Elle était venue nous présenter ce petit livre qui s'appelle « La ronron thérapie, ces chats qui nous font du bien ». Mais il faut savoir que Véronique Ayache n'a pas écrit que ça. Elle n'est pas que sur les chats. Alors que Catherine est en train de ronronner un peu bizarrement à mes côtés. Véronique Ayache, alors effectivement, merci Catherine pour les sonorisations. Véronique Ayache est donc journaliste. Elle est écrivaine. Mais son papa était professeur de philosophie à l'École Nationale Supérieure à Paris. Donc il y a toujours un petit peu un parfum philosophique dans ses propos. C'est une fille qui s'y connaît plutôt bien en philosophie. Et elle a écrit récemment ce bouquin qui va être mon premier conseil, mon premier coup de cœur pour cet été. Ça s'appelle « L'art de ralentir ». Et plus exactement, « L'art de ralentir pour prendre le temps de vivre ». Quel est le propos du bouquin ? En fait, c'est un bouquin qui se passe en trois parties, en trois épisodes. Il y a d'abord un diagnostic sur notre époque. Oui, clairement, dans notre quotidien, nous ne savons plus prendre le temps de vivre. Et nous vivons surtout une époque où l'ennui est devenu strictement interdit. On ne doit pas perdre son temps, on ne peut plus perdre son temps. Il faut que tout aille vite, il faut que notre vie zappe entre nos activités familiales, professionnelles, etc. Et ce que nous propose Véronique Ayache, puisqu'après avoir posé ce diagnostic, elle nous propose des conseils, ce qu'elle nous propose dans ce livre, c'est un concept qu'elle appelle la décélération et que je trouve plutôt sympa. D'ailleurs, il y a une citation... Vous mettez ses lunettes de philosophe, c'est parti ! Oui, à chaque fois, je mets mes lunettes de philosophe pour lire quelque chose. Il y a une citation, alors ce n'est pas de Véronique Ayache, cette citation, mais elle est dans le bouquin. Et je trouve qu'elle nous aide à réfléchir sur notre état d'esprit par rapport au temps et par rapport aux journées qu'on essaye à tout prix de remplir. C'est une citation de La Brouillère, Jean de La Brouillère. La Brouillère nous dit... Tu peux peut-être nous l'interpréter en fait, Catherine ? Non, non, je t'en prie que... Non, on rentre à côté. Ceux qui font mauvais usage de leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien comment occuper son temps, comment occuper ses journées. On est toujours en train de dire, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Alors que finalement, le problème vient peut-être tout simplement de nous-mêmes. Et donc ce concept de décélération que nous propose Véronique Ayache, elle le dit en quelques lignes. Et je trouve que ces quelques lignes sont tout à fait significatives du ton du bouquin. Véronique nous dit... Décélérer donc revient à diminuer la vitesse sans s'extraire pour autant de la route. Voir du droit chemin décélérer, c'est rendre à notre corps et à notre esprit le rythme qui leur appartient. C'est conférer à la durée toute la saveur qu'elle mérite, réveiller sa conscience au plaisir que procure l'instant. Alors si vous aussi, vous voulez un petit peu déconnecter des obligations, du temps qui passe, de se dire, mais il ne me reste que tant de temps pour faire ci, pour faire ça, je dois minuter ma journée, je dois caréner en quelque sorte ma journée, eh bien lisez ce livre, c'est plein de conseils. Elle nous propose comment méditer en marchant, comment se maquiller, comment, voilà, ça va même jusque là, comment occuper ses repas. Le midi, par exemple, on prend un sandwich parce que ça va prendre moins de temps. Mais pourquoi, nous dit Véronique Hayach, finalement, on pourrait faire autrement, on pourrait faire différent. Donc ce slow living, ce slow life, c'est vraiment tout l'intérêt de ce livre de Véronique Hayach. C'est plutôt sympa. Celui-ci, on le met dans le sac de page, c'est parti. Et puis vous nous parlez d'une autre auteure, un véritable best-seller philosophique. Alors là, c'est en tête des ventes un petit peu partout. Elle s'appelle Marie Robert, elle est elle aussi journaliste, elle est surtout prof de philo, comme moi, donc c'est pour ça que c'est une collègue, je lui fais de la pub. Elle a monté sa propre école d'ailleurs, dans le sud de la France, une école sur le modèle Montessori, et elle a écrit en deux ans ses deux livres qui s'appellent respectivement « Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo », super le jeu de mots, et puis « Descartes pour les jours de doute » qui est la suite logique. Alors, que nous raconte Marie Robert dans ses deux livres ? Elle prend en fait des situations de la vie quotidienne, des situations qu'on vit tous. Par exemple, le premier chapitre de « Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo », c'est « Les courses du samedi chez Ikea ». On a tous vécu ça. C'est-à-dire qu'on rentre dans cet empire de l'ameublement qui est Ikea, en se disant « Je vais passer un moment extraordinaire à aller choisir de quoi transformer pour toujours mon intérieur, le rendre joli ». Et en fait, quand on est à l'intérieur, c'est blindé de monde. Il y a les gamins qui courent partout. On se prend la tête avec son conjoint. « Mais tu passes trop de temps à tel rayon. » Et puis finalement, on prend les trucs un peu au hasard. Et puis finalement, on sort d'Ikea avec sa nouvelle étagère, sauf qu'on va mettre à peu près un mois avant de la monter, parce qu'on n'a vraiment pas le courage de la monter. On est parti sur une idée incroyablement géniale de notre après-midi. Et puis, on se retrouve forcément déçu. Alors, après avoir exposé ça dans son chapitre de façon vraiment très, très drôle, parce que c'est un peu comme le petit Nicolas pour les grands. C'est-à-dire que c'est des situations qu'on a tous connues et qui font sens dans notre tête. Eh bien, elle propose une sorte de diagnostic. Son livre, c'est un peu un livre de consolation. La consolation philosophique, c'est un très vieux genre qui existe en philo. Boès en a écrit, Platon en a écrit, Sénèque en a écrit, des consolations. Et là, en fait, par exemple, chez Ikea, Marie-Robert nous propose de relier notre virée chez Ikea avec Spinoza, puisque Spinoza pensait effectivement que nous étions tous animés d'un profond désir de vivre et que ce profond désir de vivre qui est fondamental chez nous va se refléter à travers nos occupations quotidiennes. On désire plein de choses. Je désire aller chez Ikea et de changer de vie en allant chez Ikea alors que ce n'est pas vrai du tout. Et donc, cette consolation que nous apporte Marie-Robert, c'est vraiment très, très drôle. C'est très, très bien fichu et ça aide vraiment à comprendre et à reprendre la philosophie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des cours de philosophie en terminale et qui ont un peu déconnecté depuis et qui, à 30, 40 ans, se disent « Mais j'aimerais bien revenir un peu vers la philo, mais je ne sais pas comment faire parce que si j'ouvre un bouquin de philo, je ne vais rien comprendre. » Si vous voulez tout comprendre et relier les grands fondamentaux de la philosophie, Kant, Spinoza, Heidegger et compagnie, avec vos situations de la vie quotidienne, c'est vraiment le gros coup de cœur philosophie et vie quotidienne, vie personnelle. Donc, Kant, tu ne sais plus quoi faire et des cartes pour les jours de doute. Tous les meufs d'IKEA ont des noms de philosophes, je trouve. Oui, je suis en glute, je suis en glute, je suis en glute, je suis en glute. C'est un peu philosophe nordique, exactement, ou allemand. D'ailleurs, vous êtes le bac de philo, est-ce que ça remonte à loin ? Vous pouvez dire franchement à Karl, vous en avez quoi comme souvenir d'un film ? J'ai eu 8 sur 20, mais j'ai eu 8 toute l'année, donc ça ne m'a pas trop surpris. Mais j'étais haut. Moi, je ne me souviens plus de ma note, mais j'en gardais vraiment mon souvenir. Parce que vous n'avez pas eu qu'un comme prof, c'est pour ça. Oui, c'est bon souvenir quand même. Des exercices pas évidents pour le professeur tout au long de l'année d'arriver à concentrer une classe sur une thématique ou un sujet. Mais au final, c'était quand même des bons moments. Bon, écoute, c'est l'essentiel, c'est formidable. Ça me rassure un petit peu, en même temps, je n'étais pas son prof, mais... Le secret, c'est de parler d'IKEA, il a tout compris, Karl. Je voudrais bien aimer vous avoir en professeur. Ah, ben, c'est gentil. On n'est pas mal à se dire ça, en fait. Oui, sauf que quand je suis court, je ne suis pas maquillé. Ce n'est pas pareil, je ne suis pas... Mais bon... Ah, mince. Tu peux, tu sais, tu peux te maquiller. C'est vrai, je pourrais, passer au maquillage tous les matins, avant les cours. Oui, attention. On va parler musique, maintenant, avec vous, Philippine et Théo. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, dites-nous ? On s'est rencontrés... C'est toi, non, c'est moi, non, c'est toi. On est vachement polis entre nous. Je vois ça, je vois ça. Il y a une parité au niveau de la prise de parole. Impeccable. Bon, alors, c'est le tour de qui, cette fois ? On s'est rencontrés dans un bar qui s'appelle L'Orphée, du côté de Montmartre. À Paris, oui. À Paris. À Pigalle. Oui, donc c'est un endroit où est-ce qu'on vient pour jamais. Mais, il y a une guitare, il y a toujours des chanteurs, souvent des chanteurs qui ont fait The Voice et qui se retrouvent là-bas. D'ailleurs, c'était le cas pour nous deux, respectivement. Mais pas la même année. Pas du tout. On n'avait pas fait The Voice. C'est pas vraiment, 2014, c'est ça pour toi. Oui. Et 2016 pour moi. Et en fait, c'est un repère à chanteurs. Il y a beaucoup même de gens qui viennent et qui débarquent et qui commencent à chanter ici. Et du coup, voilà, mojito, et tout ce qui s'en suit. Et puis, la maladie d'amour. Chanson déclic pour vous deux. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Vous savez, les détails fins. Je ne sais pas, vous êtes au courant. C'est mon métier. On a enquêté un petit peu. On a fait un petit peu enquêter. Qu'est-ce qui s'est passé sur la maladie d'amour ? Vous vous êtes retrouvés tous les deux en accord. Oui, c'est une chanson très connue. Donc, du coup, c'était vraiment, on a repris ça comme on aurait repris un Etchern. C'était plus pour jamais qu'autre chose. Et puis, on a trouvé ça sympa. On s'est dit, c'est vraiment une chanson qui fédère beaucoup de choses et qui rapproche les gens. Et on a trouvé ça cool de la faire, sachant qu'en fait, on s'est rendu compte que tout le monde la connaissait, même de notre génération. Et c'était sympa. Et ça a poussé le concept plus loin. Ça nous a donné des idées. Vous vous êtes dit, le répertoire des années 70, c'est quand même vachement bien. Même si certaines chansons sont oubliées, justement. Vous voulez leur redonner une nouvelle vie, en fait, c'est ça ? Oui. C'était ce dont on avait envie. C'est à mon tour. Non, j'ai rigolé. Vous savez, ça rigole pas. On met le chrono pour voir. On a les mêmes choses en plus. Non, mais c'était l'idée. C'était de pouvoir ressortir des titres, en fait, que nous-mêmes, on ne connaissait pas. Et moi, pour certains, des titres de l'album, je ne les avais jamais entendus. C'est en faisant des recherches que je suis tombé dessus. Et on s'est dit, waouh, c'est vachement beau. On veut les réentendre. C'est à part de l'acoustique. Et puis après, on est partis en studio. Et puis voilà, en studio. Et puis du coup, est né ce titre d'album, cet album vinyle, un titre vintage aussi, volontairement. Ça avait un sens. Oui. Bah, le but, c'était de... On peut l'appeler Walkman. Voilà, on aurait pu, mais c'est trop 90 encore. C'est vrai que c'était pas à l'époque. Mais ouais, c'était rigolo parce qu'on trouvait ça assez ironique de faire un album qui s'appelait Vinyle en hommage à ses titres qui n'existaient qu'en vinyle à l'époque. Et quelque part, peut-être qu'on réalise un rêve de sortir un vinyle. Mais dans une autre époque et dans une autre dimension presque, parce que rien à voir avec les moyens techniques. Qu'on a en 2019 qui n'existaient absolument pas à l'époque. Alors, il y a 12 titres. Pardon, excuse-moi, il y a une version vinyle de votre album ? Non, pas encore. Pas encore, pour l'instant, c'est pas prévu. Oui, il y a le retour. Il y a beaucoup de groupes qui sortent en vinyle. Voilà, pour l'instant, c'est pas prévu, mais peut-être. Une idée à creuser. Oui, une idée. C'était quoi ? Il fallait que les chansons soient un peu connues ? Pas forcément, on voulait des titres pour s'éclater. En première partie, de la de Patrick Fiori, on a eu la chance de faire plusieurs dates, ou même sur des scènes plus simples. C'était aussi des chansons faciles à reprendre, finalement. Même si on ne les connaît pas très bien, le refrain est assez simple. Sur certaines chansons, en tout cas, pour la maille d'amour, ça pouvait être le cas. On a quand même, plus on a avancé dans le projet, plus on y a réfléchi, plus on s'est dit, ce serait quand même sympa de prendre des chansons qui n'ont jamais, voire très peu, été reprises. Parce que c'était l'occasion pour ces chansons de revivre, et aussi aux gens qui ont connu ces années 70, de pouvoir les réentendre, de faire remonter des souvenirs, etc. Et effectivement, sur quelques titres, ça a marché. Sur Il a neigé, ça restait. En première partie, à la sortie, on a eu des gens qui nous disaient « Merci, ça m'a rappelé mon mariage, ça m'a rappelé mes 20 ans, etc. » Et nous, ça nous va très bien. On est hyper contents de... Parce que la maladie d'amour, par exemple, ou Lady Lay, ce sont des chansons très connues qui sont dans l'album. Mais c'était surtout... L'idée, c'était vraiment de redonner de la vie à des chansons comme « Je pars », qu'on ne connaît pas forcément. Voir, en tout cas, nous, qu'on ne connaissait pas du tout avant. Pour la fin du monde, pour notre part, on ne la connaissait pas avant. Mais il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent que quand on la rechante. C'était vraiment ça, le but. C'était de... Alors, c'est le cas de « Salut les amoureux ». C'est la chanson que vous avez choisi de nous offrir en live. Écoutez, merci. On va vous laisser nous l'interpréter. Un joli cadeau ce matin que vous nous faites. Merci beaucoup, Philippine et Théo. C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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